Alors, Mesdames et Messieurs, c'est déjà presque la fin de notre quatrième gala. Yvon! Yvon! Excuse-moi, mais j'ai toute raté la fin du show, là. J'étais avec mon chum dans ta loge. Qu'est-ce que tu faisais là? Je faisais l'amour dans la salle de bain. Yann, yann, comme la sensation d'un homme des îles, là, qui te prend un soir de show, affalé dans le bain, la tête, entre les deux chanflures. T'es empêtré dans le rideau de douche. Tu floshes la toilette pour pas qu'on t'entende crier. T'as les jambes accrochées après le support à serviette. T'es enivré par l'odeur du Monsieur Barbel. Ton homme, lui, avec un haitier, un pied, il retient à porte qui bord pas. Et avec l'eau, il détache ta brassière. Son ombre est tellement rigide que tu pourrais y accrocher ta garde-robe au complet. Et pour l'empêcher de gémir, là, tu lui enfonces le bouchon du bain dans le fond de la gorge. Et c'est à ce moment-là qu'il déverse son pétrolier dans ta mer du Nord. Qui te partit la crête bretonne, qui t'éponge le déficit. C'est ça, une petite vide par chenot. Marie-Lise Pilote, mesdames et messieurs, Marie-Lise Pilote. Marie-Lise Pilote. Merci beaucoup. C'est maintenant vraiment la fin de notre quatrième gala. Oubliez pas que demain, il y a le... Excuse-moi! Excuse-moi, Yvon. Il y a le gala français demain. Excuse-moi, excuse-moi, Yvon. Pardon? Je suis désolé. Je sais que tu n'aimes pas ça te faire interrompre. Non, c'est pas tellement simple. Je sais que c'est là, tu ne le savais pas. Non. Je ne sais pas comment tu annonçais ça, puis on te l'a caché pendant les répétitions. Je suis clairé à soir, c'est ça. On te l'a caché pendant les répétitions parce que tu n'es pas le genre de gars qui aime ça. Mais je dois t'annoncer ce soir que c'est toi qui es le récipiendaire du prix Victor cette année. Merci, Yvon. C'est toi, Yvon. Non, va-t'en pas. Va-t'en pas, Yvon. Vieux-t'en, vous êtes ici. Vous êtes ici. Alors, euh... C'est ça, c'est ça. Merci, Yvon. Merci, Yvon, merci, Yvon. Merci. Je ne m'en attendais pas. Je ne m'en attendais vraiment pas parce que tous ceux qui l'ont eu avant avaient plus que 60 ans. Alors, je pensais qu'il me restait un an, moi, là. Mais non. Yvon, regarde, on t'a préparé un petit quelque chose. Ah non, pas préparé quelque chose en plus. Oui, oui, on t'a préparé. Amène-moi pas nulle part. Non, 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 je ne t'amène pas nulle part, Yvon. Regarde, tu as juste une place ici, là. Ah, si je vais assister au spectacle. Oui, merci. Tu t'installes ici, là. Oui. Et on t'a préparé un petit quelque chose juste pour toi. Merci, merci, merci. Je pense que tu m'aimais ça. Je pense que tu m'aimais ça. Ah, merci. Tu ne travailles plus, là. OK, c'est fini. Ah, j'ai arrêté hier, d'ailleurs. Alors, voici un montage d'extraits de tes monologues présentés par une chorale composée de quelques-uns de tes amis. Hein? Pas vrai? Si le monde regarderait, il ouairait. Il ouairait que la vie est remplie de toutes sortes de belles affaires gratis que tu n'as rien qu'à profiter d'eux si tu en vies pour. Tu dépasses des centaines de piastres pour t'acheter une télévision, puis quand l'heure des nouvelles arrivent, le grand tarlai arrive, il dit « Mesdames et Messieurs, on va vous expliquer ce qui est arrivé dans la journée. » Comme si on voulait le savoir. On ne veut pas le savoir ce qui est arrivé, on veut le voir. Oui. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas rien que ça dans la vie, l'argent. En tout cas, ça ne se peut pas qu'il y ait rien que l'argent. Ça ne se peut pas parce que chez nous, on ne l'a jamais eu. Ça nous a empêché de faire quelque chose. Ça ne nous a jamais empêché de rien faire. On n'a tout le temps rien fait. On n'avait pas d'argent. Ça nous a empêché de travailler? Non. Même qu'on travaillait bien plus fort que bien du monde qui avait bien de l'argent. Il a encore fait plus que ça, cet homme-là, pour avoir plus d'argent. Il est allé jusqu'à marier une Anglaise. Ça, c'est écœurant. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, le bonheur dans la vie? Le bonheur dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Si tu n'es pas prêt quand il passe, tant pis pour toi. Si tu veux le bonheur, il faut que tu te prépares en conséquence. Parce que le bonheur, il ne va pas n'importe où. Le bonheur n'aime pas n'importe qui, pis n'importe quoi. Le bonheur, il va dans les maisons où la maison est propre. Où tu as dû manger en masse dans le frigidaire. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'enfants. S'il y en a, il ne faut pas qu'il soit trop tannant. Parce que le bonheur aïe le train. Il aïe le train, il n'est pas capable de sentir le train. Il y a un vieux dicton qui l'a dit. Je ne me rappelle pas à qui il l'a dit, mais il l'a dit. Sans le bonheur, tu n'es pas heureux. Dans la vie, il y a deux choses qui comptent. Une job steady, pis un bon boss. Les maudites affaires d'union, qu'est-ce que ça donne? Une fois, ma femme est tombée malade d'urgence. Je l'ai amenée à l'hôpital. Fait que là, à l'hôpital, ils ont téléphoné à la chope vers 2h15. C'est le boss qui a répondu. Il vient me voir et dit, « Ta femme est tombée malade d'urgence. Non, on rentre à l'hôpital. » Je l'ai dit, « N'offre-toi pas avec ça. » Fait comme si de rien n'était. « Continue ton ouvrage, s'il y a quelque chose, je te dirai. » Pas n'importe quel boss qui aurait fait ça. Je l'ai dit, « Boss, je ne sais pas comment faire pour vous remercier. » Il dit, « Laisse faire. » Que j'ai fait pour toi, l'aurait fait pour n'importe qui.